Musique Bonjour à tous, ce Parlons d'Europe animé par la Maison de l'Europe de tout centre Val-de-Loire, centre d'information Europe Direct. Nous parlerons aujourd'hui de la Roumanie, pays d'Europe orientale entré dans l'Union Européenne en 2007, et plus particulièrement des changements apportés à ce pays après son adhésion. Alors mon invité aujourd'hui est Édouard Rotariou, jeune Roumain en volontariat européen au sein de la Maison de l'Europe. Bonjour Édouard. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Alors Édouard, vous étiez très jeune lors de l'adhésion de l'Union Européenne à l'Union Européenne, vous aviez 12 ans au moment de cette entrée. Quels sont vos souvenirs à vous de ce moment ? Alors, je me souviens que j'étais avec ma famille et regardais les nouvelles. L'adhésion de la Roumanie était partout, sur toutes les chaînes de télévision. J'étais trop jeune pour comprendre l'importance de l'événement, cependant. Et aussi, il n'y a pas autant de centres d'information en Roumanie qu'en France pour m'informer sur le sujet. Vous étiez donc, en fait, les seuls moyens d'information pour les jeunes, c'était les informations, les journaux. Vous n'aviez pas beaucoup de centres, en fait, pour vos centres d'information pour les jeunes, comme nous, on peut en avoir en France, pour parler de questions importantes. Oui, exactement. Alors, quel était le sentiment des citoyens roumains et leurs attentes aussi par rapport à l'entrée de leur pays dans l'Union ? Alors, je suis né en Roumanie et j'avais su une grande partie de ma ville. Je savais que la majorité de la population avait une opinion positive sur l'Union européenne, en général, et qu'elle embrassait avec joyeux l'adhésion du pays en tant qu'État membre. Je me suis intéressé à l'Eurobaromètre et, sans aucun doute, l'idée est soutenue par les données scientifiques et les recherches concrètes. L'adhésion a été perçue principalement en termes économiques. Donc, un avantage majeur identifié par la plupart des Roumains était le droit de voyager, vivre et travailler dans un autre pays européen sans avoir besoin d'un visa. Donc, par exemple, vous, avant cette adhésion de votre pays à l'Union européenne, est-ce que vous voyagez beaucoup avec vos parents dans d'autres pays ? Comment se passaient, en fait, vos déplacements ? Alors, habituellement, je suis voyagé avec vos parents exclusivement dans Roumanie. Donc, à l'intérieur du pays ? Dans l'intérieur du pays, exactement. Et je crois que ça, c'est une particularité majeure pour Roumanie avant d'entrer, avant 2007. Alors, vous venez quand même d'un village qui est assez proche de la frontière ukrainienne. Vous ne passiez jamais en Ukraine ? Vous ne pouviez pas ? Quelles étaient les raisons ? Alors, non, c'était plus difficile pour aller là. Il vous fallait un visa ? Oui, exactement. Des autorisations, par exemple, il fallait que vous travailliez, que vous ayez de la famille ? Alors, je ne sais pas précisément. Mais c'était compliqué, en tout cas. Oui, de toute façon, oui. D'accord. Donc, en fait, vous voyageiez plutôt dans le pays. Et d'ailleurs, beaucoup de Roumains, c'était le cas, voyageaient plutôt dans le pays. Et du coup, là, vous avez pu constater peut-être plus de mouvements après l'adhésion. Est-ce que les mouvements sont devenus plus significatifs ? Alors, oui. Pour tous les Roumans, avant, ce n'était pas normal de voyager beaucoup dans l'Europe. Mais après, habituellement, nous pouvons faire les vacances scolaires en Bulgarie ou en Turquie, les pays qui sont proches de Roumanie. Donc, c'était plus facile, en fait, pour vous, ensuite, de partir et de voyager un petit peu avec votre famille ou vos camarades. Vous aviez fait déjà des voyages en Bulgarie, notamment avec votre école ? Pas moi, mais ma soeur a été déjà faite, oui. Et c'était facile pour elle de voyager ? Oui, c'était comme moi, une mobilité, un volontariat pendant, je crois, un mois ou presque deux mois pour aider les jeunes de Bulgarie à apprendre l'anglais. D'accord. Donc, une mobilité, deux volontariats, dans le cadre d'un programme spécifique, je suppose. Un programme européen ou un programme ? Un programme de lycée, je crois. D'accord. Donc, un échange de lycée. Oui. Vous-même, comme je l'ai précisé, vous venez d'une zone rurale, du nord du pays, proche de la frontière ukrainienne. Et quels sont les changements majeurs, en fait, que vous avez pu observer dans votre entourage, ou en tout cas, et en Roumanie, après l'entrée de votre pays dans l'Union ? Sans aucune doute, le plus grand impact de l'adhésion était le droit à la libre circulation. Je me souviens que toute la disposition sociale du pays a changé. Quand j'étais petit, la vie où j'ai grandi était très peuplée. Le phénomène migratoire a complètement changé l'apparence du pays. Les viages se vidant, les habitants diminuant, les traditions se sont perdues. Même moi, que je suis né avant l'adhésion, je suis encore surpris de certaines traditions et coutumes que je ne connais pas. Les gens partent, la population vieille, les parents n'enseignent plus à leur enfant à cause de soucis matériels. Mais mes parents, qui voulaient rester et travailler en Roumanie, et particulièrement mon père, qui est très patriotique, ont dû partir en Allemagne pour des raisons économiques. Il faut préciser peut-être aussi que la Roumanie n'était pas dans une situation économique très brillante lorsqu'elle est rentrée dans l'Union, bien sûr. Donc, il n'y avait pas assez de travail, finalement, pour tout le monde. Mais je tiens aussi à préciser que les travailleurs roumains n'ont pas pu aussi partir tout de suite, puisque, après l'adhésion, les autres États membres, l'UE25 à l'époque, a pu restreindre leur marché du travail aux Roumains et aux Bulgares aussi, puisqu'ils étaient rentrés dans l'Union aussi cette année-là. Donc, aux travailleurs bulgares et roumains, l'accès à leur marché du travail jusqu'à une durée maximale de 7 ans après l'adhésion. Donc, la plupart du temps, c'était plutôt jusqu'à 5 ans maximale pour la plupart des pays. Mais la durée maximale a pu être prolongée de 7 ans, bien sûr, toujours sous un couvert et une supervision de la Commission européenne. Donc, elle ne s'est pas faite tout de suite, cette diaspora, finalement, roumaine. Et c'est aussi parce que la situation économique évolue, mais peut-être pas aussi vite, finalement, que les attentes des gens. Mais il y a certainement des aspects positifs aussi à cette adhésion. Alors, mais si, je ne veux pas mener la discussion sur le ton négatif. Les influences ne sont pas exclusivement négatives, bien sûr. Parce qu'il y a quand même de gros progrès aussi, de fait. Exactement. Alors, on peut noter aussi plusieurs influences positives sur le pays, qui font partie de l'Union européenne à portée. Donc, ce qui a porté l'Union européenne ? Oui. Par exemple, un changement de mentalité radicale, dans le sens du rapprochement de l'Occident, en opposition à la mentalité soviétique d'avant. Donc, par exemple, vous avez pu observer plus de démocratie ? Et de libéralisme, exactement, dans le sens de religion et dans le sens de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, il y a finalement un gommage un peu de la société patriarcale, peut-être de l'époque, au profit d'une société plus égalitaire. Oui. Et y a-t-il eu d'autres changements, par exemple, dans les villes ? Alors, oui, il y a beaucoup de changements architecturals. Par exemple, l'architecture soviétique d'avant, l'architecture plus banale, est complètement changée. Il y a beaucoup de parcs. L'architecture est plus fluide, maintenant. Donc, une architecture plus moderne, en fait. On a aussi notre lot de gros immeubles, bien sûr. Mais, effectivement, vous les avez eus peut-être plus longtemps que nous. Donc, il y a eu une fluidité dans cette architecture, une modernisation, en tout cas, des pratiques architecturales. Et qu'est-ce que cette adhésion a changé pour vous, en tant que jeune Roumain ? Évidemment, tant pour moi que pour tous les jeunes Roumains. L'adhésion a ouvert des horizons illimités en termes de développement personnel et professionnel. Il n'aurait pas aussi facile pour moi d'être ici si je n'avais pas été européen. Je n'aurais pas pu bénéficier aussi facilement d'un projet Erasmus, par exemple, si je n'avais pas été européen. Donc, je précise que vos parents ont émigré en Allemagne. Donc, vous avez aussi fait une partie de vos études en Allemagne. Oui, ça, c'était en 2018 pour mon master. Mais avant ça, j'ai bénéficié d'une mobilité Erasmus en Trier pendant un semestre. D'accord. Et vous avez appris l'allemand sur le tas, finalement ? Oui, en fait. Et donc, maintenant, vous allez pouvoir mettre aussi à profit toutes vos connaissances, les différentes langues que vous avez apprises et que vous apprenez encore, au profit peut-être de votre pays, si vous y retournez ou pas, peut-être, on verra. L'avenir nous le dira. Et je voudrais terminer, Edouard. Est-ce que vous pourriez nous préciser peut-être quel est le sentiment actuel des citoyens par rapport à l'Union européenne ? Parce que vous nous avez parlé du sentiment des citoyens avant 2007, avant l'adhésion et pendant l'adhésion. Et maintenant, quel est ce sentiment encore aujourd'hui ? Alors, le sentiment positif est également applicable pour maintenant. Donc, la majorité des citoyens, finalement, se sentent toujours très attachés à leur adhésion à l'UE. Oui, exactement. Et l'appartenance de l'Union européenne. Bon, on voit aussi une grosse différence par rapport à notre pays, où on est plutôt dans un sentiment parfois anti-européen, malheureusement. Mais bon, ça, c'est mon opinion personnelle. Mais effectivement, on voit quand même que les pays assez jeunes rentrés récemment dans l'UE et qui ont aussi un lourd passé avec des dictatures ou des régimes forts, finalement, ont un sentiment positif par rapport à la liberté, aux libertés que leur apporte l'Union européenne, si je ne me trompe pas. Non, pas du tout. Merci, Édouard, d'avoir partagé avec nous votre vision de cette Roumanie pendant l'adhésion et après l'adhésion à l'UE. C'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val-de-Loire, centre d'information Europe Direct. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada